on va commencer par coudre le devant et le dos ensemble endroit contre endroit j'ai quelques raccords je fais attention on épingle et on va venir coudre de chaque côté donc si vous posez un élastique il se pose endroit contre endroit sur votre tissu si vous posez un galon de dentelle il sera endroit les fins la dentelle sera endroit contre envers du tissu donc on va commencer en posant directement l'élastique on va entamer la couture à la surjeteuse dès que c'est un porti sur à peu près un premier centimètre on va venir tirer l'élastique de manière à ce que ça soit toujours la même chose donc prenez un repère sur votre machine afin de déterminer quelle extensibilité vous avez donné et afin du coup d'avoir quelque chose d'assez régulier et on continue de coudre comme ça on refait la même chose toujours avec le même extensibilité et on continue tout le dos de mon de mon de mon de mon de et normalement vous avez une longueur suffisante pour pouvoir coudre le devant une fois qu'on a cousu donc notre élastique on va venir le rabattre et le coudre avec un nouveau un point extensible et là moi je préfère le faire à la machine bien sûr pas besoin d'étirer bon 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 C'est parti. Et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a donc cousu l'élastique, on va venir coudre la dentelle. Alors, on la met bien endroit contre endroit. Ici, l'élastique a été posé endroit contre endroit. Donc, ce qui fait qu'on a un décalage qui va vers l'extérieur. Il se peut que si vous posiez un galon de dentelle, du coup, qui va se retrouver envers contre endroit et qui revienne, la marge de couture sera pliée dans l'autre sens. Donc, le galon de dentelle devra faire 3 cm. Ici, en l'occurrence, entre mon élastique et mon galon de dentelle, comme j'ai ajouté quelque chose en plus, j'ai pris un galon de 5,5 cm qui est assez pratique. Donc, en fait, il va falloir, et on en parlera plus tard dans la vidéo, mais je vais vous expliquer les différentes possibilités entre les élastiques, les galons et les biais. Et de pouvoir adapter vos bretelles à votre manche, à votre haut de maillot. Donc, là, en fait, ça va tomber pile poil. On épingle et on coud endroit contre endroit au point zigzag. On va directement aller les coudre, donc, sur l'avant. Donc, je pose mon galon bord à bord, en faisant bien attention que ça soit bien positionné. Je viens, donc, le coudre endroit contre endroit au point zigzag, à 1 cm de marge de couture. On fait attention jusqu'au bout. On fait une marche arrière. Une fois que c'est cousu, on va venir, du coup, rabattre la marge de couture vers l'arrière. Voilà. Et on va venir la coudre à nouveau au point zigzag. La marge de couture va être emprisonnée et l'arrière sera beaucoup plus propre. Voilà. N'oublie pas de couper les petits fils. Et on fait la même chose avec la deuxième bretelle. Pour avoir une jolie finition à l'intérieur, moi, je viens recouper l'excédent. Voilà. C'est un peu plus net et plus propre. C'est le moment, donc, d'essayer par rapport à votre longueur d'épaule, en fait, d'essayer les bretelles. Et ensuite, on va coudre, du coup, l'arrière, une fois que vous aurez bien ajusté. Voilà. Vous avez essayé vos bretelles. Vous les avez ajustées. Vous venez les épingler, du coup, à l'intérieur de votre bordure de tissu. On épingle et on coud au point zigzag. Vous avez des repères sur le patron pour vous indiquer à peu près parce que selon les soutiens-gorges et le tour de poitrine, les bretelles ne vont pas forcément être positionnées au même endroit. Donc, n'hésitez pas à porter un soutien-gorge avec votre caraco quand vous essayez. Donc, là, maintenant, il reste à coudre ce petit ruban. Faites-le, donc, de la même façon au point zigzag. Et ensuite, vous n'aurez plus que l'ourlet à faire, donc, soit au point zigzag aussi, soit la recouvreuse, selon ce que vous préférez. Pour ma part, je vais rester sur le point zigzag pour avoir un peu le même effet un peu partout. On se retrouve après pour une petite vidéo sur les élastiques et les dentelles. Donc, voilà, Charlie est fini. Le voici. Il est plutôt sympa. Ce tissu est très joli. Il me vient, donc, de l'univers de Méline. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description. Donc, le jersey, l'élastique et la dentelle m'ont été fournis par l'univers de Méline, que je remercie sincèrement. Si vous restez jusqu'à la fin, d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Donc, petit point sur les élastiques et les dentelles. Vous aurez différentes dentelles. Vous avez des galons extensibles. C'est des dentelles extensibles. Elles ont plus ou moins d'extensibilité en fonction de la matière et de où vous l'achetez. Donc, celle-ci fait 5,5 cm. Donc, quand vous posez, en fait, comme sur celui-ci, quand vous posez la dentelle en extérieur, donc, en fait, elle est cousue comme l'élastique, endroit contre endroit, puis rabattue. Donc, la marge de couture est prise en sandwich et cousue à l'intérieur. Donc, quand vous faites ce type, la dentelle de 5,5 cm fonctionne très bien. Si vous cousez un autre élastique, vous pouvez aussi faire en sorte que la dentelle vienne à ras entre les élastiques. Ce n'est pas tout à fait gênant. Là encore, c'est par exemple un élastique à picot qui a été posé. Et ensuite, on a, du coup, le modèle qui est plus ou moins proposé, donc, dans le tuto. Donc, c'est-à-dire que là, la dentelle a été posée endroit contre envers du tissu, rabattue vers l'avant. La marge de couture, du coup, est prise en sandwich à l'intérieur. Et donc, la bretelle est de 3 cm et arrive pile poil, en fait, au niveau des emmanchures. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut que vous puissiez faire attention. C'est-à-dire que pour avoir une jolie finition ici, notamment, donc, en fonction de l'élastique, du galon de dentelle, etc. En fait, en fonction de ce que vous posez et de la marge de couture, comment elle va être placée, c'est-à-dire soit vers l'extérieur quand l'élastique dépasse, ou la dentelle dépasse, ou si elle va être rabattue à l'intérieur. Vous n'aurez, du coup, pas la même distance. Il suffira, en fait, de mesurer votre version finie, mais dans la plupart des cas, si vous faites un élastique, comme sur celui-ci, et que vous rabattez vers l'extérieur, le galon de 5,5 cm est juste parfait. La marge de couture étant d'un centimètre. Si vous faites, donc, en version dentelle rabattue, ça sera plutôt, excusez-moi, ça sera plutôt un galon de 3 cm, voire 3,5 cm, vous pouvez jouer avec. Donc, ça, c'est les choses à savoir. Vous pouvez aussi mettre des dentelles et des bretelles plus fines, même si on ne fait pas toute la bretelle, ça rappelle un peu au niveau de l'élastique, le raccord. Et du coup, ça sera à vous de déterminer en fonction de ce que vous avez choisi. L'élastique, biais, pareil, le biais, en fait, vient se poser à cheval. Là, c'est un biais élastique de lingerie, donc qui se plie et vient se poser à cheval sur le tissu. Donc là, on a une finition qui est très petite. Il faudra du coup aussi ajuster votre marge de couture, voire la recouper en fonction de ce que vous allez choisir comme largeur de biais. En élastique, c'est pareil. Quand je ne vous donne pas la mesure exacte de combien est sur le devant et combien fait l'emmanchure et le dos, c'est parce que selon l'extensibilité d'un élastique, vous n'aurez pas toujours la même mesure. Donc, je vous donne la même mesure indicative. On vous dit de commencer par l'emmanchure et le dos et vous gardez en fait le reste de l'élastique ou de la dentelle pour l'avant. Ici, j'ai un élastique qui est vraiment super extensible, mais vous pouvez en avoir d'autres qui ne sont pas du coup aussi extensibles. Et pareil pour les bretelles. Ici, c'est aussi un élastique. Eh bien, vous voyez, ce n'est pas pareil. Donc, en fait, en fonction de ce que vous allez poser, il faudra adapter et ajuster la longueur. Il ne faut pas oublier que le top, il est près du corps. Du coup, en fait, il va presque se mouler sur vous. Donc, ce n'est pas nécessaire de détirer un maximum comme un élastique de culotte. Mais au moins de le poser et d'étendre l'élastique petit à petit pour avoir une jolie finition, pour avoir un petit aspect froncé, un peu comme la lingerie, mais sans partir sur une extensibilité ou un fronçage forcé. Il faut vraiment doser ce que vous allez faire. Après, par exemple, ici... Alors, je ne vais pas prendre sur celui-ci, mais je vais prendre sur celui-là parce que du coup, ça se verra moins. Mais vous pouvez aussi, par exemple, poser des dentelles, rabattre simplement votre marge de couture et la coudre et venir poser une dentelle juste au bord en suivant, du coup, les... Je vais dire, les coquilles du feston. Et vous la posez, par exemple, à cheval. Elle va dépasser un petit peu en haut et se poser sur le bas. Ça peut être aussi très, très sympa. Les possibilités avec Charlize sont quand même assez importantes, je dirais, parce que c'est aussi un moment où vous pouvez faire preuve de créativité et vous faire plaisir. Le jeu des dentelles est toujours très apprécié chez les femmes. Ça donne un petit côté très féminin. Et du coup, même vos hommes aimeront ce top. On a aussi, vous trouverez sur Instagram et sur Facebook, un réel où j'ai proposé, donc, une version tout en jersey. Le petit top d'été aussi, super sympa, classique. Mais voilà, le truc qu'on a besoin du dans le dressing. En plus, moi, je me dis, enfin, voilà, l'hiver sous un pull, c'est toujours aussi très appréciable. Donc là, on vous l'a posé avec une bande d'encolure posée en biais. Si vous voulez une bretelle plus fine, rien n'empêche de rabattre totalement la bande, un peu comme une en forme, et du coup, vous aurez une bretelle beaucoup moins large. Tout ça, c'est des petites adaptations que vous pouvez faire facilement. Donc, dans cette vidéo du réel, on vous propose de mesurer l'extensibilité de votre tissu pour adapter à votre encolure et pour que ça soit joli, que ça ne baille pas. Et du coup, mesurer l'encolure, l'extensibilité du tissu, et après, du coup, vous pouvez varier les plaisirs en fonction de ce que vous avez envie. Donc, c'était le petit résumé pour répondre aux questions que j'ai pu avoir, notamment lors du test, et aussi sur certaines personnes qui viennent me demander comment elles peuvent adapter. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on est toujours là, que ce soit dans le groupe ou ici, sous la vidéo YouTube. J'ai du mal. Je n'ai pas l'habitude de YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Et pareil, sur le groupe, on est nombreuses et il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Pour la petite surprise, l'univers de Méline, qui m'a gentiment offert ces matières, m'a proposé, enfin, vous propose un code de réduction de 10% valable sur tout le site hors solde, bien sûr, et hors promotion. Et ceci jusqu'au 1er août. Donc, le code, c'est ISAPATERNS, comme mon nom. Et vous pouvez donc en bénéficier à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 1er août, juste sur l'ensemble du site hors solde et hors promo. Je vais vous laisser sur ces jolis dentelles. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il y en aura d'autres puisque de toute façon, je vais vous proposer la vidéo montage de Louis le pantalon. Il y a quelques petits points techniques pour vous aider. Donc, le montage du zip invisible, le revers américain ou la pose des poches. pour certaines, ce n'est pas forcément évident. Et du coup, je vais la préparer et vous postez ça assez rapidement, j'espère. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada